Bienvenue à ce nouveau webinaire qui devient assez fréquent ces temps-ci. C'est facile pour nous de justement faire ce genre de truc pour la communauté, pour continuer à apprendre sur le Bitcoin alors que le Bitcoin grandit, son protocole se développe, le prix y monte récemment dans les derniers mois, donc beaucoup d'utilisations croissantes de la part d'usagers. Il y a beaucoup de gestionnaires de portefeuilles ou d'échanges qui disent qu'il y a une augmentation d'usagers dans le Bitcoin et on peut comprendre qu'avec le contexte mondial actuel, certaines personnes vont vouloir rechercher un actif différent, un actif qui est plus véritable, qui n'est pas sujet à l'incertitude politique, à l'incertitude financière comme on l'est en ce moment. Beaucoup de personnes perdent leur travail, beaucoup de personnes perdent leurs entreprises. Donc, c'est des temps difficiles, mais en même temps, le Bitcoin, c'est un protocole, c'est un réseau qui continue à croître et vous, en tant que Bitcoineux ou futurs Bitcoineux qui assistent à la présentation, c'est très important de comprendre que justement le Bitcoin en étant cet actif digital qui est un peu comparé à de l'or, à de l'or, bien, il faut être en mesure de garder ce tord-là, ce Bitcoin-là, de la bonne façon. Donc, il y a une multitude de portefeuilles Bitcoines qui sont disponibles sur le marché, qui ont tous leurs avantages et leurs désavantages. Certains, d'ailleurs, c'est plus des désavantages que d'autres choses. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça, c'est le premier webinaire dans cadre de quatre webinaires au total durant le mois de mai, qui porte vraiment sur tout ce qui est la sécurité du Bitcoin. Auparavant, la semaine, il y a deux semaines, j'ai fait une introduction qui passait à peu près à tous les points, mais là, je vais plonger à chaque semaine un peu plus profondément dans chacun des sujets. Donc, aujourd'hui, le sujet de concentration, c'est vraiment les portefeuilles en tant que tel. Donc, l'événement est sponsorisé par EFI. Nous, on est une entreprise de consultation au Bitcoin, surtout axée sur la sécurité, mais on est en train de développer également d'autres types de services, dont l'achat et de vente de Bitcoin. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de votre côté, on est toujours disponible à vous aider pour tout ce qui est Bitcoin. Et aussi, la firme Bull Bitcoin, un échange canadien qui respecte vraiment ses usagers parce que cet échange-là permet, en fait, d'envoyer les Bitcoins directement dans votre portefeuille. Donc, les Bitcoins ne sont jamais conservés sur leur plateforme. Donc, c'est déjà comparativement à d'autres échanges où il va y avoir beaucoup de personnes qui vont laisser leur Bitcoin sur des échanges. C'est beaucoup plus avantageux et sécuritaire. Donc, la première question à se poser vraiment quand vous voulez choisir votre portefeuille Bitcoin, c'est vraiment à quoi va me servir ce portefeuille? Donc, il y a plusieurs usages. C'est possible avec vos Bitcoins. Donc, ce n'est pas tous les avoirs qui vont être nécessairement dans tout le même portefeuille. Donc, dépendamment de l'usage que vous allez faire de votre portefeuille particulier, vous allez devoir choisir ce portefeuille-là en fonction des fonctionnalités que vous recherchez. Donc, ça se peut que quelqu'un qui détient du Bitcoin, il va, par exemple, avoir une portion de ses Bitcoins dédiée au trading ou à des dépenses sur Internet où il va vouloir dépenser ses Bitcoins. Bien, naturellement, il faudra choisir un portefeuille où c'est plus facile d'accès ou plus facile d'utilisation. Il ne va y avoir pas nécessairement toutes les mesures de sécurité supplémentaires appliquées. Si, par exemple, quelqu'un choisit de conserver du Bitcoin vraiment sur du long terme, vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles dépendamment de vos besoins. C'est sûr que, par exemple, si vous êtes un hodler de Bitcoin qui croit vraiment que c'est pour du long terme, bien, vous allez mettre vos Bitcoins dans un code storage, donc un portefeuille qui va avoir, ça va être même difficile d'accès pour vous d'accéder à vos Bitcoins par mesure de sécurité. Alors que pour des trading ou des dépenses ou même parfois, vous voulez avoir un portefeuille mobile à montrer à vos amis qui ne sont pas encore dans le Bitcoin que vous voulez les inciter à leur montrer comment marcher. Donc, c'est pratique aussi d'avoir une variété de portefeuilles dépendamment de la situation. Donc, c'est vraiment pourquoi je parle de ça. C'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas un portefeuille qui pourrait subvenir à tous les besoins possibles dans le Bitcoin. Donc, aujourd'hui, je vais surtout parler dans un contexte de conservation de Bitcoin à long terme, donc des fonctionnalités de sécurité avancées. Mais c'est aussi à considérer pour les personnes qui veulent juste avoir un portefeuille mobile ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quoi les différents types de portefeuilles qu'il y a en ce moment sur le marché? C'est assez simple. Donc, il y a les portefeuilles web. Donc, ça va être les portefeuilles qui vont être accessibles à partir de n'importe quel navigateur Internet, qui vont souvent être un service offert par une compagnie externe. Et c'est pratique parce que ça peut être jumelé à d'autres types de services, par exemple, des sites web où vous allez recevoir des cashbacks ou peu importe. Mais souvent, vous n'allez pas avoir le contrôle nécessairement sur vos clés en question dans un portefeuille web. Donc, ce n'est pas nécessairement le truc le plus avantageux quand vient une question de conserver ses Bitcoins sur un long terme. Puis, vu que vous opérez en étant connecté à l'Internet, il y a toujours plus de surface d'attaque pour vos Bitcoins de ce point de vue-là. Puis aussi, il faut considérer que justement les web wallets, la plupart du temps, c'est des compagnies. Donc, ça devient aussi des rassemblements de Bitcoins de différents usagers qui deviennent très attrayants pour divers hackers. Ça fait qu'ils pourraient viser cette plateforme web plus souvent. Et vu que vos Bitcoins sont là, vous faites un peu confiance à la plateforme qu'elle va les conserver de la bonne façon. Mais comme on a vu durant les plusieurs années, ce n'est pas nécessairement le cas. Puis, il y a constamment des hacks qui se déroulent sur les échanges sur les plateformes web. Donc, il faut faire attention. Donc, un autre type de portefeuille très présent aussi que le monde, surtout les néophytes, vont plus l'utiliser et c'est facile d'utilisation la majorité du temps vu que c'est concentré sur un médium mobile. Donc, les portefeuilles mobiles, c'est comme une application, n'importe quelle application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, soit Android, soit iOS et vous allez pouvoir garder vos Bitcoins là-dessus. Donc, mobile, ce n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais ce n'est certainement pas l'option de préférence si vous allez garder beaucoup d'actifs là-dessus et avoir beaucoup d'argent là-dessus. Donc, justement, c'est le fun quand vous voulez montrer comment fonctionne le Bitcoin à vos amis ou peut-être avoir un espèce de compte chèque, pas littéralement un compte chèque, mais un compte facile d'accès où vous pouvez n'importe quel moment dépenser une partie de vos Bitcoins. C'est à considérer, mais pas pour le long terme. D'autres applications, d'autres types de portefeuilles, les portefeuilles de bureau. Donc, c'est une simple application qui va être sur votre desktop normal. Beaucoup plus sécuritaire normalement et plus de fonctionnalités avancées. Souvent, ils ne vont pas avoir la même facilité d'interface que les portefeuilles mobiles à cause qu'il va avoir plus une culture de open source au niveau des divers portefeuilles de bureaux. Donc, normalement, ce qui est recommandé, ce serait d'utiliser des portefeuilles de bureaux. Mais dans un contexte idéal, le portefeuille de bureaux, ce serait juste une interface supplémentaire pour votre portefeuille physique. Donc, les fameux hardware wallets, tout le monde en a entendu parler. On va en parler un peu plus tantôt. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que les portefeuilles physiques, ça va être des engins qui ressemblent à des clés USB ou vraiment des petits... Je vais vous montrer, j'en ai un. Donc, par exemple, ici, j'ai un Trezor. Ça va être un petit engin qui va gérer vos clés, générer vos clés. Vous allez pouvoir signer des transactions et les propager au réseau du Bitcoin avec un engin qui est séparé de votre ordinateur. Donc, ça rajoute considérablement de la sécurité. Mais il y a aussi des enjeux au niveau de portefeuilles physiques, dépendamment de la compagnie. Eux aussi, ils vont avoir différents degrés de sécurité. Puis, il y a une façon de les utiliser de la bonne façon également qui va permettre d'exploiter leurs fonctionnalités au complet. Donc, une autre chose à considérer quand vous avez un portefeuille, ce qui est important à savoir, c'est qu'un portefeuille Bitcoin, ce que ça fait, c'est que ça gère vos clés. Ça les génère en premier lieu. Puis ensuite, ça les gère. Ça fait la communication entre le réseau du Bitcoin et la permission que vous avez d'utiliser certaines clés. Donc, ça va signer les transactions avant de les propager au réseau du Bitcoin. Mais la façon que vous, justement, vous connectez au réseau du Bitcoin a aussi une grosse influence sur la sécurité, l'anonymat, la souveraineté. Donc, c'est très important de savoir que quand vous choisissez votre portefeuille, Juste, il y a du monde. OK. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui... Donc, c'est très important de choisir. Quand vous choisissez un portefeuille, idéalement, vous voulez avoir le plus d'autonomie possible dans votre utilisation du Bitcoin. Donc, il suffit de choisir un portefeuille qui vous offre la possibilité d'avoir le contrôle total pour la communication entre vos clés et le réseau du Bitcoin. Donc, il y a deux façons de se connecter. Grosso modo, c'est en utilisant soit votre propre nœud. Aujourd'hui, on va passer rapidement à travers ce sujet parce que c'est un gros sujet en soi. Et justement, dans les prochaines présentations durant le mois de sécurité, on va prolonger plus profondément dans le sujet de nœud. Mais ce qu'il y a à retenir vraiment dans les grandes lignes, le nœud, c'est vraiment le serveur Bitcoin qui vous permet d'opérer en tant que paire individuelle dans le réseau et qui vous permet de vérifier par vous-même l'historique et le valider du blockchain en question. Comme ça, vous savez que quand vous opérez avec le Bitcoin de vous opérer sur le bon réseau. Donc, idéalement, vous choisissez un portefeuille qui est en mesure de se connecter à votre propre nœud. Comme ça, vous avez une certitude que toutes les interactions possibles ne passent que par un serveur qui est le vôtre. Donc, si vous avez des transactions qui passent par là, c'est juste vous qui êtes au courant de cette information-là. Parce que normalement, d'autres portefeuilles qui vont être justement gérées par des compagnies, vous n'allez pas avoir la possibilité de le connecter à votre propre nœud. Ça va se connecter au back-end de la compagnie qui est une autre façon de se connecter qui, eux, vont avoir une structure de serveurs centralisés qui vont avoir un nœud plus intégré dans la profondeur de leur système, mais qui vont avoir des couches supérieures d'interactions par-dessus. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que quand vous interagissez avec le back-end d'un portefeuille qui appartient à une certaine compagnie, eux, ils vont avoir l'entièreté de l'information disponible sur vos adresses, sur vos transactions, sur votre historique. Donc, ça peut souvent, justement, on va assister qu'il va avoir des portefeuilles gratuits, mais c'est un peu la façon qu'ils font leurs revenus, c'est en revendant cette information ou en l'analysant. Donc, c'est deux façons de se connecter. Idéalement, choisissez un portefeuille qui permet de se connecter à votre propre nœud. Et avoir son propre nœud, c'est un élément de sécurité en soi. Donc, on va en parler dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter avec nous pour en apprendre plus. Mais aujourd'hui, on parle juste des portefeuilles, ça fait qu'on va passer à travers ce sujet. Donc, une particularité plus en profondeur au niveau de la connexion qui est possible avec les nœuds Bitcoin, c'est soit par la méthode API qui est une simple façon de référencer le nœud que vous utilisez avec votre portefeuille Bitcoin. Et la méthode API, elle n'est pas nécessairement le bon quand vous allez utiliser un nœud qui n'est pas le vôtre. Parce que quand vous allez connecter votre portefeuille, vous allez communiquer votre adresse publique qui, en fait, la façon que ça fonctionne, les dérivations, en gros, c'est qu'il va avoir le private key. Ensuite, il va avoir le master private key qui va donner lieu à un master public key. Et ce master public key va vous donner toutes les adresses possibles qui sont dans votre portefeuille. Et des adresses, il peut en avoir des milliers et des millions générés à partir d'une seule clé publique. Donc, la façon que vous allez interagir avec un réseau quand vous connectez votre portefeuille à travers la méthode d'API, c'est que vous allez communiquer votre master public key à ce serveur-ci pour que lui sache exactement c'est quoi qui se passe et puisse communiquer la bonne information au réseau pour pouvoir procéder à des transactions. Donc, ce n'est pas un problème en soi si, justement, vous utilisez la méthode d'API en utilisant votre propre nœud parce que vous êtes en train de partager le XPUB, donc la clé publique master, à vous-même. Donc, il n'y a pas de danger au niveau de la sécurité et de la confidentialité parce que c'est vous qui contrôlez l'information. Mais la plupart des autres portefeuilles qui vont utiliser la méthode d'API, mais qui ne vont pas se connecter à votre propre nœud, c'est une très mauvaise chose parce que, justement, vous allez relever l'entièreté de vos adresses possibles dans votre portefeuille. Une autre manière d'un peu mitiger cet aspect-là sans avoir nécessairement recours à votre propre nœud, justement, c'est quand vous êtes partagé entre utiliser votre propre nœud et utiliser un nœud qui n'est pas le vôtre, bien, il y a des portefeuilles qui s'appellent Simple Payment Verification qui vont utiliser une méthode différente pour se connecter puis trouver l'information nécessaire pour les transactions de votre portefeuille. Ce que ça va faire, c'est que le portefeuille va juste télécharger les headers des blocs du Bitcoin et quand il va avoir une certaine transaction à faire au niveau de votre portefeuille ou vous recevez une transaction, ce que ça va faire, c'est que le portefeuille va communiquer à plusieurs nœuds en même temps et demander beaucoup d'informations qui n'est pas nécessairement reliées à votre portefeuille en question pour mitiger puis un peu obfusquer la possible analyse qui pourrait être faite sur vos adresses et sur votre adresse Bitcoin. Donc, c'est une méthode plus anonyme, plus sécuritaire pour se connecter, mais souvent, justement, les portefeuilles SPV, vu qu'ils doivent télécharger l'entièreté des headers des blocs, ça va prendre plus de temps à partir le portefeuille avant qu'il devienne d'utilisation. Mais c'est une bonne alternative entre ceux, justement, qui sont mitigés à encore utiliser leurs nœuds, mais qui ne veulent pas tout simplement utiliser un nœud externe qui est vraiment plus dangereux et vraiment pas anonyme à ce niveau-ci. Donc, c'est deux méthodes que les portefeuilles peuvent se connecter. Donc, dans un contexte vraiment de sécurité avancée, comme je dis, plus dans le contexte où vous voulez conserver vos Bitcoins pour un long terme, ce que vous allez rechercher principalement dans votre portefeuille, ce n'est pas nécessairement la surface d'utilisateur qui est facile d'utilisation. C'est plus vraiment toutes les mesures de sécurité supplémentaires que vous pouvez implémenter au sein de votre portefeuille pour pouvoir protéger vos Bitcoins de la bonne façon. Donc, je vais discuter certaines de ces fonctionnalités ici. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une fonctionnalité de sécurité. C'est plus un choix préférentiel. Au début, quand le Bitcoin a commencé, la seule façon qui était possible de conserver des Bitcoins, c'était à travers un fichier. Mais comme certains cryptographes, comme certains développeurs du Bitcoin ont réalisé que, justement, cette forme-là de conserver les Bitcoins qu'à travers un fichier pouvait être plus dangereuse parce que c'est plus facile de le perdre, etc. Puis, en plus, c'est dépendant d'un matériel informatique qui peut aussi se corrompre ou ne plus pouvoir être accédé par la suite. Donc, ce qui a été développé par la suite, c'est la méthode du SEED qui est soit 12 ou 24 mots qui permet justement de récupérer des Bitcoins. Même si vous perdez votre portefeuille qui a généré un SEED en question ou si vous perdez le matériel informatique sur lequel est votre portefeuille, si vous avez noté le SEED, vous êtes en mesure de le récupérer n'importe où avec un autre portefeuille qui offre l'option de le récupérer de cette façon-là. Et justement, plusieurs portefeuilles ont adopté la stratégie de forcer la sauvegarde du SEED par l'usager en lui demandant de réécrire des mots, par exemple, avant de pouvoir utiliser le portefeuille. Donc, pour ceux qui sont plus des geeks, des fans de Bitcoin qui veulent tester beaucoup de portefeuilles sans nécessairement les utiliser pour leurs fonds, ça peut devenir agaçant à la longue de toujours devoir noter les mots alors que vous savez que vous n'allez pas l'utiliser. C'est quelque chose que les développeurs ont décidé pour s'assurer que le monde comprenne l'importance de garder leur SEED. Donc, la méthode de sauvegarde, c'est plus personnel. Est-ce que vous préférez le garder sous forme de fichier ou de SEED? Il y a des portefeuilles qui permettent de faire les deux. Donc, c'est à vous de décider. Une autre méthode très utile et qui est de plus en plus en développement parmi toutes les entreprises de wallet, de sauvegarde de Bitcoin, c'est le fait de pouvoir faire des multisignatures. Donc, c'est quoi des multisignatures? C'est assez complexe, mais c'est une fonctionnalité très importante qui permet de considérablement réduire le risque de, par exemple, de vols, d'attaques sur vous, de hack ou de corruption entre diverses parties. Donc, ce que ça fait, c'est que dans le protocole initial du Bitcoin, c'est que la méthode de SEDC, Elective Curve Digital Cryptography, ce que ça permet de faire, c'est un contrat de N sur M qui permet, par exemple, de sélectionner jusqu'à 15 signataires possibles. Donc, il y aurait plusieurs signatures nécessaires afin qu'une transaction soit valide. Donc, comment ça pourrait fonctionner? C'est que, par exemple, vous avez un montant de Bitcoin X, disons 10 Bitcoins, et vous êtes inquiet de, par exemple, conserver seulement à un endroit parce que quelqu'un pourrait venir simplement et vous voler votre Trezor, votre Ledger. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de diviser l'accès de manière géographique. Quand vous implémentez votre portefeuille, vous dites, j'ai besoin de deux signatures sur les trois qui ont été générées au total, deux parmi les trois, peu importe lesquelles, afin que la transaction soit valide. Donc, même si quelqu'un vient chez vous, mais vous avez initié un contrat multi-signature deux sur trois, bien, s'il y en a juste une, même s'il est en mesure de signer partiellement la transaction, il ne va pas être capable de la diffuser puis qu'elle soit valide sur les réseaux du Bitcoin à cause qu'il en a besoin au moins d'une autre. Donc, c'est très utile pour, justement, les personnes qui ont des gros montants de Bitcoin puis qui veulent les conserver par eux-mêmes et qui ne veulent pas avoir une surface d'attaque unique possible sur leur fond, ce qu'ils vont faire, c'est diviser simplement l'accès comme ça. Donc, il faut te faire attention aussi avec cette méthode-là, vu que c'est une méthode avancée. Avec n'importe quelle complexification de votre système, vous pouvez survenir des problèmes supplémentaires. Donc, si vous perdez, par exemple, deux des trois clés que vous avez générées dans votre contrat de signature, bien, vous n'allez pas être en mesure de vous-même de les récupérer. Donc, il faut s'assurer que quand vous faites ce genre d'opération, vous savez ce que vous faites et vous le faites de la bonne façon et vous avez des procédures en place qui font en sorte que vous vérifiez constamment votre setup, vous vous assurez que tous les lieux sur lesquels ont été distribuées les clés sont sécuritaires, etc., etc. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire trop de signatures parce que vous pouvez faire jusqu'à 15 signatures, mais comme j'ai dit, plus vous complexifiez l'opération, plus il peut y avoir des marges d'erreur augmentées à la suite de ça. Donc, il faut faire attention aussi de faire le bon choix de balance de risque par rapport au bien-fait que ça apporte. Une autre fonctionnalité de sécurité que certains portefeuilles offrent, c'est la possibilité que celui qui offre le wallet devienne co-signataire d'une transaction. Donc, par exemple, le wallet green de Blockstream, il permet, par exemple, de faire en sorte que vous faites un contrat multisignature 2 sur 2, que quand vous allez avoir initié une transaction à partir de votre portefeuille, il y a certaines conditions qui doivent être remplies afin que le serveur qui contrôle la deuxième signature puisse appliquer lui-même la transaction et pouvoir la propager par la suite dans le réseau. Donc, ça peut être n'importe quel type de demande que vous faites à la base pour le portefeuille. Par exemple, certains portefeuilles vont demander qu'à la suite de la première signature que vous faites, vous allez devoir partager une photo de votre visage qui va être ensuite analysée par les serveurs du co-signataire pour s'assurer que c'est bien vous qui avez initié la transaction. Donc, je ne recommande pas nécessairement ça, mais il y a plusieurs fonctionnalités possibles. Il y a Casa, par exemple, qui offre un service de multisignature avec un peu le même principe. D'autres éléments de sécurité qui peuvent acheter de la sécurité plus basic, je dirais que ce serait le two-effet, le two-factor authentication. Donc, si vous initiez une transaction, vous devez, par exemple, la confirmer par e-mail ou peu importe la méthode que vous choisissez, vous assurez qu'il n'y a personne qui initie des transactions sans qu'il doit passer par une deuxième étape. Donc, c'est aussi une façon de procéder. Une chose très importante qui est un peu mal comprise, c'est qu'il y a beaucoup de surfaces d'attaques qui peuvent provenir du fait que quand vous générez vos clés avec votre portefeuille, le code qui génère ces clés-là pourrait être corrompu. Il pourrait avoir des bugs insérés à l'intérieur qui permettraient par la suite de plus facilement briser le seed en question. Parce que la façon que le code fonctionne, c'est qu'il va générer de l'entropie. C'est quoi de l'entropie? L'entropie, c'est comme le fait qu'à quel point votre code génère un truc aléatoire. Aléatoire, voilà, merci. Il y a du monde qui a répondu rapidement. Donc, comment s'assurer que justement vous ne faites pas confiance nécessairement au code en question qui génère cette entropie? Il y a des portefeuilles qui offrent la possibilité de générer vous-même le hasard qui va être pris en considération dans le portefeuille. Donc, par exemple, certains portefeuilles offrent l'option de brasser des dés des dizaines de fois pour s'assurer que quand le data initial utilisé par le code de l'entropie, il est complètement random, aléatoire et non corrompu par une source externe ou un hacker. Donc, ça, c'est une fonctionnalité très recherchée par des personnes qui ont beaucoup de fonds. D'ailleurs, justement, les plus gros gestionnaires de custody de fonds de Bitcoin vont être très basiques au niveau de l'entropie qu'ils vont générer. Ils vont utiliser un ensemble de dés. Donc, c'est quelque chose de recherché. Donc, évidemment, il y a la fonctionnalité plus, c'est plus ou moins une fonctionnalité, mais plus une appellation. Est-ce que votre portefeuille, c'est un cross-todien ou un gardien de fonds, comme en français, ou vous êtes un usager complètement autonome qui a l'entièreté de la responsabilité des clés et de leur usage? Donc, évidemment, pour beaucoup de personnes, ça va être plus convenable d'utiliser un gardien de fonds, un custodien, parce qu'ils ne veulent pas nécessairement gérer tout ce qui est l'aspect de désécurité. Mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que cette personne-là s'expose à perdre tous ses Bitcoins sans qu'elle puisse faire grand-chose. Mais aussi, elle perd tous les avantages de souveraineté, de possible souveraineté financière, parce que justement, elle garde ses Bitcoins avec quelqu'un d'autre. C'est comme si elle utilisait une banque traditionnelle et au bout du compte, elle est un peu complètement exposée à toutes sortes de risques. Mais en même temps, en étant un usager autonome, il y a beaucoup de trucs à considérer, puis ça pourrait mener à des pertes plus au niveau des erreurs de manipulation ou des mauvaises méthodes de sécurité. Donc, dans les deux cas, chacun comporte son lot d'avantages et désavantages. Évidemment, en tant que Bitcoiner et en tant que compagnie qui essaie de promouvoir justement l'aspect plus autonome du Bitcoin, il y a beaucoup de travail à faire de la part des compagnies, de ceux qui développent les portefeuilles encore, pour rendre l'expérience de plus en plus facile et attrayante pour beaucoup de personnes. Et bon, il y a les méthodes de verrillage, ça c'est assez simple. Les portefeuilles de bureaux vont plus souvent utiliser la méthode de password, alors que par exemple, les portefeuilles mobile vont plus utiliser un PIN plutôt que le password. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Mais il faut savoir que le PIN ou le password, ça protège juste l'instance particulière du portefeuille que vous avez généré, que ce soit sur votre mobile ou sur votre desktop. Mais ça ne protège pas vos Bitcoins en question. Ça protège le fait que quelqu'un puisse accéder à votre portefeuille. Mais ça ne protège pas vos Bitcoins, c'est complètement autre chose. Donc, une autre fonctionnalité très intéressante qui est aussi considérée comme plus avancée, c'est le passphrase. Donc, passphrase, ce n'est pas à confondre comme un mot de passe que vous rentrerez normalement pour rentrer dans un tout autre portefeuille. C'est vraiment un 25e mot ou un 13e mot en fait que vous rajoutez à votre seed qui devient partie intégrante de votre seed puis que vous pouvez un peu séparer en quelque sorte de votre seed général. Puis c'est impossible de savoir justement qu'il y a un passphrase supplémentaire qui a été généré. Donc, même si quelqu'un, par exemple, trouverait votre seed en question, mais vous avez appliqué un passphrase, il ne serait pas en mesure d'y accéder. Mais encore une fois, si vous perdez le passphrase, vous n'allez plus être en mesure vous-même d'y accéder. Et le passphrase, il y a l'avantage de ne pas être contraint à utiliser le standard des mots pour les seeds. Ça peut être un passphrase long, comme vous voulez, qui peut utiliser des caractères, des lettres, des chiffres, peu importe. Donc, c'est comme une utilité supplémentaire, mais c'est un peu comme si ça devenait un 2 sur 2, un contrat multisignature 2 sur 2. Parce que justement, si vous en perdez un, vous n'avez plus accès. Donc, c'est très important que si vous avez justement un passphrase, de s'assurer qu'il y a de la bonne sécurité, que vous le storez de la bonne façon, etc. Type d'adresse, je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est assez compliqué l'historique là-dedans. Donc, la façon que l'utilisation des transactions se forment dans le Bitcoin, ça a évolué durant les années parce que les développeurs ont appris à de mieux en mieux utiliser le langage script. Puis, on a rajouté des fonctionnalités comme par exemple Segwit, qui était un software qui s'est déroulé en 2017, qui permettait un nouveau type d'adresse qui s'appelait Bec32, qui permet de vraiment réduire le format d'une transaction. Donc, vous allez payer moins de frais. Donc, idéalement, si vous choisissez un portefeuille et que vous voulez optimiser votre utilisation du Bitcoin et de vos transactions, bien, vous choisissez des portefeuilles qui supportent les derniers formats d'adresse, qui permettent justement, qui sont normalement plus sécuritaires et aussi plus efficaces au niveau de la taille qu'elles prennent dans un blog. Donc, vous sauvez des frais. Un autre, par exemple, type d'adresse qui est assez supporté de manière générale, c'est le P2SH, qui est pay to script hash, qui permet justement de payer une transaction juste avec le hash d'un script. Puis, dans ce script en question, il peut y avoir beaucoup plus de fonctionnalités, plus compliquées justement, comme des multisignatures ou des time locks, qui permettent de rassembler plus d'informations qu'un simple paiement à une adresse publique. Donc, idéalement, quand vous choisissez votre portefeuille, ces deux types d'adresses devraient être supportées. Donc, des fonctionnalités un peu plus avancées, il y a l'intégration des portefeuilles physiques. Donc, quand vous allez avoir une interface, par exemple, sur votre desktop, bien, idéalement, ce que vous voulez faire, c'est aussi avoir un portefeuille physique qui, lui, va générer les clés à l'extérieur de votre ordinateur. Puis, l'interface sur votre ordinateur devient seulement une espèce d'intermédiaire en nouveau et, en fait, entre vos clés sur votre portefeuille physique et entre le réseau du Bitcoin. Donc, idéalement, vous choisissez un portefeuille desktop sur votre ordinateur qui permet la possibilité d'intégrer des portefeuilles physiques. Une autre fonctionnalité qui est recherchée par certains, surtout pour tout ce qui est anonymat, et confidentialité, c'est une fonction qui s'appelle CoinJoin, qui permet, qui est aussi un sujet très complexe en soi, qu'on va explorer un peu plus au courant du mois de sécurité qui va se dérouler, mais qui permet, en fait, de mixer des coins avec d'autres usagers qui veulent faire de même. Puis, ce que ça fait, c'est que ça brise les possibles liens que vos transactions ont eus avec vos adresses dans le passé, puis ça remet à neuf un peu l'historique de vos Bitcoins. Et même, ça fait en sorte que c'est bien plus difficile ou pratiquement impossible de vous déanonymiser avec les coins que vous avez, CoinJoin. Donc, ça, c'est quelque chose qui est recherché par certains, puis qui est aussi en très gros développement durant les dernières années et toujours en développement durant les derniers mois. D'ailleurs, mon collègue Gustavo, il a fait une présentation sur le sujet, plus la confidentialité, plus en profondeur, puis a démontré comment un portefeuille qui s'appelle Wasabi fonctionne avec CoinJoin. C'est disponible sur la page YouTube de Bitcoin Montréal. Donc, ceux qui veulent plonger là-dedans plus en profondeur, ils sont les bienvenus. Une autre fonctionnalité qui est également attrayante pour justement les personnes qui veulent conserver leur Bitcoin plus à long terme, puis avec toutes les fonctionnalités possibles, c'est la possibilité de se connecter à travers TOR. Donc, par exemple, Wasabi va le faire automatiquement dans leur back-end. Mais en même temps, si vous avez un portefeuille qui peut se connecter à votre propre nœud, bien, votre nœud va pouvoir communiquer à travers le réseau TOR et non à travers le réseau Internet traditionnel. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de dissocier vos transactions de votre adresse IP. Donc, ça va être bien plus anonyme, donc bien plus sécuritaire au bout du compte. Une autre fonctionnalité avancée qui est la sélection de frais de transaction, ce qui est assez, ça ne devrait pas être dans les fonctionnalités avancées, selon moi. Bien, il y a encore certains portefeuilles qui ne permettent pas aux usagers de sélectionner le nombre de frais qu'ils payent pour être inclus dans le prochain bloc ou peu importe. Donc, idéalement, en tant qu'usager du Bitcoin, vous voulez avoir une vue d'ensemble qui est claire de votre utilisation. Donc, idéalement, vous choisissez un portefeuille qui permet de sélectionner vos frais par vous-même et non par le portefeuille en question. Une autre fonctionnalité très intéressante qui permet justement de limiter le nombre de frais que vous payez avec le Bitcoin, c'est la fonctionnalité RBF, qui est l'acronyme de Replace by Fee. Ce que ça permet de faire, dans le fond, c'est qu'une fois que vous lancez une transaction avec un certain frais qui est associé, qui est en fonction de Satoshi par bête. Et vous voyez que justement, la transaction ne passe pas à travers parce qu'il y a beaucoup d'activités sur le Bitcoin. Donc, le frais moyen a augmenté. Donc, les miners vont toujours prioriser les transactions qui offrent des frais plus élevés. Mais là, vous êtes un peu pressé. Donc, vous voulez quand même que votre transaction passe plus rapidement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez retirer la transaction, puis rechanger le frais pour vous assurer que ça soit plus rapide, par exemple. Donc, auparavant, ce n'était pas possible. Une fois que la transaction était lancée, c'était impossible de la récupérer. Mais avec cette fonctionnalité que certains portefeuilles offrent, c'est possible justement de pouvoir remplacer le frais quand vous voulez. Donc, c'est aussi très utile. Comme ça, la façon que chacun devrait procéder, c'est toujours essayer le frais le plus minimal qui est d'un Satoshi par bête. Mais si vous êtes vraiment plus pressé, vous pouvez remplacer le frais et vous faire un club plus rapidement. Un autre truc très intéressant, c'est de pouvoir contrôler vos coins, vos Bitcoins de manière individuelle. Puis ça, c'est aussi un autre sujet assez complexe parce qu'il faut comprendre le contexte de UTXO, donc la base même de comment le Bitcoin fonctionne. Donc, le Bitcoin ne fonctionne pas sur une base de compte chèque ou crédit comme notre système financier actuel, qui est justement contrôlé par une entité centrale qui va déterminer c'est quoi ta balance dans ton compte, crédit, chèque, peu importe. Comment ça fonctionne? C'est que vous allez vraiment avoir des coins individuels, appelés aussi des UTXO, qui vont vraiment être le dernier historique possible de ce coin-là en question, puis qui va déterminer qui va pouvoir le dépenser en fonction de dans quel portefeuille ils vont avoir, donc quelle signature vous pouvez appliquer pour les dépenser. Donc, ce n'est pas tous les coins, ce n'est pas tous les portefeuilles qui vont offrir la possibilité de gérer vos coins de manière individuelle. Certains vont juste afficher une balance et vous n'allez pas être en mesure de savoir c'est quoi en fait qui se déroule dans le back-end de cette balance-là. Et pour des raisons plus d'anonymat, mais vraiment aussi d'autonomie, c'est bien de pouvoir contrôler vos propres coins. Fait que là, si par exemple, vous avez une certaine transaction à faire d'un paiement de un bitcoin et vous avez un UTXO de deux bitcoins et un UTXO de un bitcoin, bien vous allez idéalement utiliser celui qui a un bitcoin. Comme ça, vous n'avez pas à briser, par exemple, le UTXO de deux bitcoins qui va ensuite faire en sorte que vous allez devoir soit les rebatcher ou etc. Un autre truc intéressant, plus pour des geeks, pas pour des usagers du bitcoin normal, c'est la signature de messages. Donc, si possible, avec votre portefeuille de signer des messages sur le réseau du bitcoin, mais également de signer des messages pour démontrer que vous avez une certaine clé, que vous avez vraiment l'accès à une clé privée, bien vous voulez démontrer, par exemple, que cette clé publique, bien vous avez le contrôle dessus, bien vous allez seulement signer un message, vous n'avez pas besoin de faire une transaction en tant que telle pour prouver que vous avez le contrôle dessus. Ça, c'est plus pour les développeurs, mais la présence d'un testnet, donc un réseau de bitcoin qui est là pour se faire tester par les développeurs où les coins en question ne vont pas avoir de valeur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est recherché plus par les développeurs. Une autre façon, justement, une autre fonctionnalité avancée, ça va être de pouvoir dépenser en utilisant la méthode de batching. Batching, tout ce que c'est, simplement, c'est que si vous utilisez plusieurs UTXO dans une même transaction, à la place de faire plusieurs transactions avec les UTXO de manière individuelle, bien, ce que ça fait, c'est que ça va rassembler les transactions en une et ce que ça fait, c'est que ça réduit la taille possible qui auraient pris les transactions de manière individuelle. Donc, vous baissez votre coût pour la transaction en tant que telle qui, normalement, aurait pu être subdivisée en plusieurs. Donc, les portefeuilles qui offrent cette possibilité-là font en sorte que vous allez payer moins de frais. Donc, c'est encore une fois une méthode d'avancée un peu d'utilisation du Bitcoin. Et pour finir, ça, ça a rapport avec les contrats multisignatures. Donc, ce n'est pas tous les portefeuilles qui offrent la possibilité de faire des contrats multisignatures. Ce qu'il faut, c'est avoir la possibilité de faire un PSBT qui est, en fait, un acronyme pour Partially Signed Bitcoin Transaction. Donc, une fois que vous signez une transaction avec une des clés de votre contrat multisignature, bien, vous voulez avoir un format de transaction qui va pouvoir être transféré dans votre prochain portefeuille ou peu importe la façon que vous le transférez pour pouvoir, justement, procéder à une transaction avec un contrat multisignature. Donc, vite, vite, juste pour n'importe quel portefeuille que vous allez décider de choisir pour vos fonds, plus de dépenses courantes ou plus pour vos fonds à long terme, bien, il faut avoir une vérification digigeante qui est faite au niveau de tout l'aspect de développement puis de l'équipe derrière puis de comment ça fonctionne, les méthodes de déclaration de vulnérabilité de sécurité. Donc, il faut s'assurer que, justement, quand vous téléchargez le portefeuille, vous téléchargez la dernière version parce qu'un portefeuille qui est en bonne et en due forme va toujours avoir des nouvelles versions parce qu'il y a toujours des nouvelles vulnérabilités de sécurité qui peuvent être exploitées dans le Bitcoin comme dans n'importe quelle branche de l'informatique. Donc, vous s'assurez qu'il faut utiliser la dernière version parce que ça va être, justement, les plus sécuritaires. Il faut voir, justement, c'est quand la dernière date de sortie de cette version-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement sur GitHub si c'est un portefeuille open source, donc logiciel libre. Et également, voir si, justement, le portefeuille ou l'équipe de développement derrière le portefeuille a un protocole, justement, de divulgation de vulnérabilité. Fait que s'il y a une vulnérabilité que quelqu'un est en mesure d'exploiter sur le portefeuille que vous utilisez, bien, il faut s'assurer que l'équipe est responsable derrière pour, justement, le plus rapidement possible puis le plus efficacement possible à tous les usagers, avertir tous leurs usagers qu'il y a cette fonctionnalité qui pourrait être exploitée. Donc, il faut, par exemple, upgrade à la dernière version, ou etc., etc. Donc, ça, c'est juste une parenthèse, mais c'est très important. Donc, quel portefeuille physique choisir pour vraiment le plus long terme? On connaît tous les classiques. Ledger, qui a vendu probablement plus d'un million d'exemplaires. Trezor, ici, qui prétend aussi en avoir vendu autant. Donc, ça, c'est des classiques qui sont assez connus dans la communauté. La différence, si je pourrais dire, entre les deux, c'est que Ledger utilise un Secure Element qui est une façon de générer des clés, une plus spéciale cryptographique qui génère des clés de manière fermée. Puis, ça, c'est un trade-off à faire dans le sens que vous n'avez pas la vue totale complète sur le code et la façon que la sécurité fonctionne sur Ledger. Donc, ultimement, il faut faire confiance à la compagnie Ledger et de la façon qu'il emploie ça. Mais en même temps, vu qu'il y a un Secure Element qui est justement cette puce spécialisée, bien, il y a plus de sécurité. Alors que Trezor, ils ont plus apprécié, ils ont juste plus pris l'approche d'être complètement open source. Donc, à cet égard-là, vous allez avoir justement une vue complète du firmware et de tout comment fonctionne. Mais en même temps, ça va être un peu moins sécuritaire parce que justement, il n'y a pas le Secure Element. Mais sinon, pour ceux qui veulent vraiment avoir le portefeuille idéal pour le Bitcoin, puis justement, beaucoup de personnes vont choisir les classiques ici parce qu'ils vont offrir la possibilité d'offrir, ils vont offrir la possibilité de conserver d'autres cryptos. Mais dans un contexte que si vous voulez vraiment juste conserver du Bitcoin, moi, ce que je conseille sur le cold card, on va vite, rapidement voir leur site. Comme ça, je peux juste vous montrer un peu des fonctionnalités que j'aime bien et que je trouve qui sont très importantes si vous voulez justement conserver votre Bitcoin pour le long terme, ben justement, eux, ils ont le Secure Element. Ils sont open source aussi. C'est sûr qu'au niveau du Secure Element, ça ne va pas être open source, mais ils sont bien plus transparents. Donc, ça va être possible, par exemple, de compel le code lui-même qui a pas votre cold card de manière autonome. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec le cold card, vous avez la possibilité d'utiliser le portefeuille sans jamais le brancher à votre ordinateur. Donc, ça, c'est très important. Donc, vous allez, par exemple, le brancher directement sur le mur. Et de la façon que vous allez communiquer avec votre, justement, une interface portefeuille sur votre desktop, c'est au travers d'une carte micro SD qui va permettre justement de pouvoir signer les transactions comme je vous ai dit, ceux qui se rappellent, le PSBT. Il faut avoir une façon de faire voyager le PSBT, donc la transaction partiellement signée d'une interface ou d'un matériel informatique à une autre. Donc, comment ça va procéder? C'est que vous branchez votre cold card sur votre mur. Et là, vous allez avoir la possibilité de signer la transaction sans jamais que le cold card ait été connecté à Internet. Et là, vous allez avoir le fichier du PSBT sur la carte micro SD que vous voyez ici. Vous la sortez du cold card, vous la branchez dans votre ordinateur et là, vous prenez le fichier et vous devez ce que vous allez faire. Fait que là, par exemple, si vous avez un contrat de multi-signature 2, 2, 3, vous allez avoir un cold card à la maison, par exemple, un cold card à votre chalet ou peu importe la façon que vous décidez de diviser ça. Ben là, par exemple, vous allez devoir prendre la carte micro SD, la signer chez vous, devoir aller à votre chalet avec la carte micro SD, la re-rentrer dans votre cold card au chalet et la re-signer, etc. Donc, vous voyez que ça apporte plus de sécurité à ce niveau-ci, mais c'est évidemment moins facile d'utilisation et l'interface ne va pas être aussi belle et attrayante que Ledger ou Trezor. Mais en même temps, certains pourraient justement apprécier l'aspect plus geek et plus sécuritaire. Et pourquoi la fonctionnalité de ne jamais brancher à votre ordinateur est très importante, c'est que justement, quand vous utilisez, par exemple, Ledger, ce qui va arriver avec Ledger, je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début, quand je parlais de la méthode d'API, c'est que votre Ledger va être identifié avec l'adresse où ça a été envoyé, ça va être identifié avec la carte de crédit que vous avez payé, par exemple, pour recevoir le truc. et une fois qu'il y a cet identifiant-là à votre compte qui sont liés au Ledger que vous recevez, bien là, vous allez brancher votre Ledger à votre ordinateur et à travers la méthode d'API, le Ledger va se connecter au serveur de la compagnie Ledger Live, donc à travers l'interface, et vous allez communiquer votre XPub, donc votre adresse publique, à Ledger Live, donc ils vont absolument savoir tout sur vous. Donc, c'est quelque chose que certains sont prêts à faire. De mon côté, je trouve que c'est un peu, c'est un peu revenir tout au même qu'utilisant une banque. Donc, si pour ceux qui justement veulent éviter cette étape-là de devoir partager toutes vos adresses, le cold card, c'est vraiment une option supplémentaire. et aussi, il y a également d'autres fonctionnalités plus avancées que je ne vais pas parler en détail, mais par exemple, il y a un PIN. Si par exemple, vous êtes forcé à partager votre PIN d'une manière sous la violence ou quelque chose, il y a la possibilité de rentrer un mauvais PIN qui fait en sorte que le portefeuille en question se bloque complètement et là, plus personne ne va pouvoir accéder. Donc, plein de... Ah, et aussi justement, quand je parlais tantôt de pouvoir implémenter de l'entreprise supplémentaire quand vous allez générer vos clés, c'est quelque chose qui est offert à travers l'interface de cold card, donc c'est très recherché également. Et juste vous dire, je ne me fais pas sponsoriser par cold card, c'est juste vraiment un bon portefeuille pour ceux qui veulent avoir la sécurité supplémentaire. Donc... Bon, revenons à la présentation. Sur ce, il n'en reste plus beaucoup, donc restez avec moi. Je vous ai parlé du cold card. Donc, portefeuille Lightning Network, à savoir, donc je voulais en parler brièvement parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant pour certains. À savoir que justement, le Lightning Network, ce n'est pas la première couche du Bitcoin qui est utilisée, c'est une couche supérieure, souvent appelée deuxième couche du Bitcoin, qui opère selon un protocole un peu différent. Donc, ça utilise Bitcoin, mais ça va être complètement différent dans la structure des portefeuilles, etc. Puis, à l'opposé, à l'opposé que vous conservez un seed sur votre portefeuille régulier Bitcoin, ce que vous allez conserver, ce qui va être crucial à conserver avec un portefeuille Lightning Network, c'est les channel states. Donc, comment ça fonctionne, le Lightning Network, c'est un gros sujet en soi également. c'est que si vous voulez opérer sur le Lightning Network, ce que vous allez faire avec un usager, c'est ouvrir un soi-disant canal de liquidité qui permet de mettre des Bitcoins un peu de côté sur la première couche et vous allez opérer avec cet usager-là combien de fois vous voulez et la façon qu'ils vont s'updater excusez-moi les anglicistes parfois, la façon qu'ils vont s'updater les transactions, c'est qu'il va y avoir des channel states qui vont être créés au fur et à mesure à mettre à jour, merci René, qui vont être mises à jour au fur et à mesure que vous faites des transactions avec ce usager-là. Donc, si vous perdez, si par exemple vous mettez un Bitcoin disons 100$ de Bitcoin et vous achetez un café à chaque jour de la semaine ou chaque jour du mois chez un marchand et là, ce marchand-là, il ouvre un portefeuille Lightning Network aussi, donc à chaque jour il reçoit une petite somme de Bitcoin pour les cafés qu'il vous vend et à chaque fois le channel state va être mis à jour. Mais si au bout de ce mois-ci, le dernier channel state qui est celui par exemple que moi j'ai transféré la totalité des 100$ au magasin de café en question, mais lui il perd son channel state qui dit cette information, ben moi je vais pouvoir récupérer les Bitcoins sur la première chaîne puis lui il va avoir aucun recours d'un point de vue protocolaire pour pouvoir les récupérer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté avec le Lightning Network puis c'est un gros challenge sur lequel les développeurs travaillent. C'est justement la difficulté à conserver les channel state de la bonne façon. Donc, juste pour vous dire pour ceux qui veulent jouer avec des portefeuilles de Lightning Network absolument pas les utiliser pour conserver des montants. C'est vraiment encore expérimental et plus pour le fun pour des applications etc. Donc, je voulais mentionner ça. Donc, j'ai parlé de beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est normal souvent de parfois être perdu. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc, chez Verify on a réalisé que justement ça peut être un sujet très complexe de savoir comment choisir votre portefeuille. Donc, ce qu'on a fait c'est vraiment l'analyse la plus complète possible que vous pouvez retrouver je pense sur le web pour l'instant au niveau de recommandations de portefeuille puis aussi un constat vraiment complet de chacun d'entre eux. Donc, il y a beaucoup des fonctionnalités aujourd'hui que j'ai parlé comme par exemple que c'est API ou est-ce que c'est possible de connecter à votre propre noeud ou est-ce que c'est une application de bureau. Tout est là. Donc, il y a plus de 60 fonctionnalités qui sont explorées et aussi pour vous aider on les a classifiés en recommandation donc en vert c'est ce qu'on recommande. Moi, ce que je vous dis dans un vraiment un contexte idéal si vous voulez avoir des fonds qui sont plus destinés à un investissement long terme ce que vous faites c'est que vous achetez un code card vous le branchez à votre électrome votre électrome est branché à votre propre noeud et pour vos et pour vos pour vos transactions plus courantes mobiles etc. je conseille Blue Wallet et Green donc ça c'est le plus idéal évidemment à l'opposé de tout ça ce qu'on veut retrouver c'est justement plus des custodians plus des gardiens de fonds et des portefeuilles qui n'offrent pas autant de fonctionnalités de sécurité évidemment certains d'entre eux vont être plus faciles d'utilisation mais c'est ça un peu les difficultés qu'un bitcoineux peut avoir dans sa journée dans son épopée de bitcoin c'est justement appréhender toute cette complexité mais de faire le bon choix etc. donc n'hésitez pas à consulter cette ressource parce qu'il y a vraiment tout ce que vous voulez ici donc je vous invite à aller voir c'est impossible un peu il n'y a pas une formule tout en un encore donc l'idéal c'est vraiment de choisir ce qui est le plus important pour vous donc c'est fini pour aujourd'hui donc je voulais juste vous remercier à tous pour tous ceux qui étaient là et je vais passer aux questions et aux commentaires puis juste vous rappeler que justement le webinaire aujourd'hui c'est le premier parmi quatre qui vont être présentés durant tout le mois de mai donc le prochain ça va être le 16 mai le meetup va être posté bientôt sur le groupe meetup bitcoin montréal donc justement le prochain meetup va porter sur les nœuds on va plonger plus en profondeur c'est quoi un nœud comment en installer un etc donc n'hésitez pas à venir vous connecter une deuxième fois à chaque fois on va comme plonger un peu plus profondément dans le sujet et et donc si vous voulez aussi me suivre sur Twitter ou suivre Verify sur l'une de nos pages on publie toujours chacun des webinaires puis des différents articles qu'on fait donc n'hésitez pas à vous abonner puis merci merci beaucoup d'avoir participé et on va procéder aux questions et n'hésitez pas aussi maintenant ne soyez pas gênés de prendre la parole s'il vous plaît il n'y a absolument aucun problème de poser des questions il n'y a pas de mauvaise question donc n'hésitez pas et ouais donc c'est fini je vais procéder aux questions donc le lien pour le tableau par encapsulation poreuse j'aime bien le nom la présentation au complet va être sur le groupe YouTube Bitcoin de Montréal je vais vous envoyer le lien vite vite comme ça vous pouvez vous abonner puis en plus de ça en plus de la vidéo il va y avoir également tous les slides tous les diapositives qui ont été utilisés durant la présentation donc vous allez pouvoir retrouver le lien mais je peux l'envoyer également maintenant salut Majek merci pour la présentation c'était très intéressant merci je voulais te demander est-ce que vous planifiez faire un petit démo comment brancher le cold card avec Electrum ou d'autres tutoriels du genre définitivement ça va être justement explorer plus dans le Bitcoin Cold Storage dans la quatrième présentation je pense que ça va être très utile pour montrer étape par étape comment tout fonctionne et je sais que c'est la deuxième fois que tu le mentionnes donc définitivement ça va être quelque chose qui est fait dans le dernier dans le dernier dans le dernier webinaire dans le cadre du point de sécurité excellent merci merci à toi Rosé d'être toujours là puis de toujours poser des bonnes questions Laurent fanis désolé si j'ai mal prononcé le nom je pense que le cold wallet le cold card est disponible mais bon peut-être avec tous les restrictions du covid etc il peut avoir peut-être des problèmes de shipping mais je pense pas qu'ils devraient avoir de problèmes ils livrent pas mal n'importe où donc je vais vous envoyer le lien ici juste pour juste pour s'assurer que mais ça devrait être correct sur moi peut-être ça va être un peu retardé mais normalement ça devrait être correct j'avais une autre question à vous poser je voulais savoir à part Electrum y'a-tu d'autres interfaces similaires peut-être moins connues qui sont peut-être plus nouvelles je pense que j'en ai vu une sur Twitter dernièrement Volt c'est-tu la même affaire ça? Volt? oui Volt je sais pas si tu l'avais vu mais ça avait l'air d'être comme un genre d'API que tu plug avec ton hardware wallet j'ai regardé ça vite vite mais c'est très nouveau ouais ben y'a par exemple BTCP server qui peut être utilisé dans un contexte similaire Cypher node donc Electrum c'est un peu le classique puis celui que tout le monde utilise mais BTCP server c'est quelque chose qui est constamment en développement puis qui permet de faire beaucoup de ces mêmes fonctionnalités tu sais Wasabi même chose mais Electrum mais j'ai pas entendu de Volt fait peut-être si tu l'envoies ouais je vais chercher le link je sais pas si je peux le trouver vite mais donne-moi une seconde ouais ouais ben tu tu sais René c'est un peu ça que je disais c'est que justement souvent les portefeuilles qui offrent moins d'options de sécurité vont être vont avoir une plus belle interface mais dans un contexte où quelqu'un veut garder des Bitcoins pour le long terme puis est vraiment exploiter au maximum toutes les fonctionnalités de sécurité c'est plus ou moins l'interface qui est recherchée mais plus plus tous les aspects de sécurité donc Exodus si on suit le tableau que Verify a fait ben Exodus n'est pas trop recommandé malheureusement vu que vous avez travaillé avec un peu BTS avez-vous vu c'est eux je pense qui ont fait un nouveau Cobo Hardware Wallet le Cobo Vault le Cobo Vault Cobo Vault C'est pas celui que je pensais parce que c'est un Hardware Wallet ça ressemble comme à un téléphone cellulaire avec un écran oui oui je vois de ce que tu parles c'était plus comme un commentaire c'est sûr que il y a plein d'autres portefeuilles physiques au-delà du Trezor puis de Ledger puis il y en a plein qui sortent un peu donc vu que ça vient de BTC c'est certainement plus facile à faire confiance vu que c'est une compagnie reconnue mais justement il y a plein de portefeuilles un peu bizarres qui sortent un peu de nulle part donc il faut faire vraiment une grosse vérification avant d'expérimenter n'importe quelle wallet puis aller plus dans les forums voir s'il n'y a pas du monde qui ont exploité ou qui ont découvert des trucs louches mais le portefeuille particulier de BTC je ne l'ai pas vu mais c'est sûr je serais prêt à l'essayer si c'est un nouveau portefeuille donc René dit l'avantage c'est que la version desktop et mobile qui peuvent interagir ensemble Electrum n'a pas de version mobile effectivement donc ça c'est dans un contexte justement quelqu'un veut pouvoir transiger entre son desktop et son mobile de manière facile c'est ça donc tout dépend de vraiment qu'est-ce que vous voulez faire avec le Bitcoin en question est-ce que vous voulez avoir accès rapidement ou est-ce que vous voulez vous compliquer la vie en faisant un cold card en divisant ça avec un contrat multi-signature avec un passphrase supplémentaire etc. donc il y a plusieurs c'est vraiment une question de compromis tu as raison donc pour le portefeuille mobile justement c'est vraiment pour les fonds que quelqu'un décide de conserver de manière mobile mais pour tout le reste c'est mieux que ça soit difficile d'accès pour vous-même pour vous assurer que c'est une bonne sécurité un peu donc peut-être une dernière question si quelqu'un a un commentaire ou peut-être certains veulent donner leur leur commentaire sur le halvening ça s'est bien passé pour tous on n'a pas tous les portefeuilles une des conditions pour que ça fasse la liste c'est pour qu'il y ait plus que en fait que ça soit principalement un portefeuille bitcoin donc c'est toujours possible de nous proposer d'analyser un portefeuille mais c'est certain qu'il y en a une multitude aussi donc on voulait disons sélectionner ceux qui sont les plus populaires etc. Oui j'ai trouvé une des affaires que je voulais vous demander je pense je ne sais pas si c'était le même mais ça s'appelle fully noted ça marche avec le cold card ils ont un compte twitter ouais ça j'ai vu ça c'est super intéressant ça c'est pour justement c'est pour utiliser un nœud on devrait on devrait pouvoir ça c'est comme un back-end c'est comme un cipher node électron fait qu'absolument il y a d'autres trucs qui arrivent sur le marché puis ça c'est un c'est sorti récemment oui parce que leur compte ben le compte il date de juillet 2018 mais je ne sais pas ça a apparu sur mon feed dernièrement fait que je pense que c'est quand même assez récent puis tu peux le downloader avec le test flight Apple oui j'ai pas eu le temps de plonger dedans encore mais c'est quelque chose qu'on explore aussi en ce moment puis c'est possible de faire un multisig aussi avec fully noted donc avec code card comme tu as dit donc c'est peut-être peut-être ça qu'on va utiliser pour la démo pour le code storage mais peut-être électron on va voir idéalement pour tout ce qui est multisig c'est tellement compliqué en ce moment le but c'est de rendre l'expérience d'un multisignature le plus facilement possible donc il y a énormément de travail à faire encore à ce niveau-ci donc oui Laurent merci pour ton intérêt donc il suffit d'aller sur Bitcoin Montréal et le prochain Meetup va être publié dans les prochains dans les prochains jours donc vous allez pouvoir vous inscrire de la même façon que vous l'avez fait avec celui-ci et on va on va s'amuser dans quatre jours encore un petit commentaire aussi parce que j'étais en train de passer à travers mon feed puis j'ai vu l'autre qui avait l'air intéressant c'est cypher.io mobile mixing via Wasabi wallet et cypher node coming to your phone soon ça c'est une application mobile ça a l'air à ça c'est s-i-f-i-r point i-o ouais ouais c'est ça ça c'est quelque chose d'incroyable c'est sorti il y a vraiment pas longtemps en plus c'est un développeur de Montréal qui l'a développé donc c'est vraiment moi je pense dans le futur les wallets vont toutes être intégrées avec un nœud ben pas tous mais beaucoup vont l'être parce que ça va être de plus en plus facile de rouler un nœud par exemple sur votre téléphone ou en spin-up 1 à travers une application sur votre desktop pas nécessairement avoir besoin d'un hardware séparé donc c'est exactement ça ce que ça fait puis c'est justement c'est très intéressant ça fait surtout que ça utilise un cipher node donc c'est très c'est une autre une autre option effectivement parce que là maintenant tout est un peu séparé donc il y a le portefeuille l'interface il y a le nœud mais idéalement pour abstraire un peu la complexité de tout ça pour l'usager ben il faudrait des applications qui lancent tout le programme en même temps ouais je suis d'accord avec toi moi ça me rappelle quand je me suis branché sur internet en 95 je pense que c'est la première fois que j'avais puis à l'époque j'avais un commodore Amiga puis il fallait que je download le TCP IP stack puis j'installe ça puis que je suive plein d'étapes avant de pouvoir connecter mon modem je pense que c'était comme 14400 bots par ligne téléphonique c'était comme super compliqué juste pour te connecter sur internet tu sais à cette heure après ça il y avait comme le monde il pognait tout AOL online parce que c'était comme turnkey solution presque tout le monde était avec ça avec le home page de AOL puis c'était le plus gros ISP mais c'était comme pourri c'était comme blockchain wallet on va dire de l'époque non mais c'est c'est vraiment ça c'est Bitcoin ça fait juste 11 ans que ça existe donc il y a énormément de travail à faire encore je pense que ça suit une trajectoire similaire où tout devient intégré en un donc c'est à suivre effectivement c'est quelque chose qui se développe rapidement surtout surtout justement si le Bitcoin continue à monter puis il y a de plus en plus d'usagers il faut il faut des options plus faciles sinon tout le monde va aller avec les custodiennes puis ça va devenir juste un autre un autre système centralisé comme comme on l'avait auparavant ouais ouais je suis d'accord je suis juste comme moi je sens parce que là ça fait comme un bon 3-4 ans que je m'intéresse à ça puis je suis comment ça progresse mais je vois comme tu sais la rapidité du développement à Silicon Valley c'est super vite puis moi je vois qu'il y a un manque d'intérêt de leur part parce que ça aurait déjà tout été fait toutes ces affaires-là si eux autres ils seraient on board mais on dirait qu'ils sont en train comme tu dis de pousser toutes des custodiennes solutions pour centraliser ça puis une fois que le NYA ça a tombé à l'eau je pense que c'est là qu'ils se sont dit ah ben là on va pas se forcer là-dessus ben c'est aussi il n'y a pas de profit à se faire tant que ça avant à faire une application tu sais développer une application qui est vraiment qui passe à travers des phases de test de UX puis il y a du pen testing etc mais sans aspect de sans aspect de commercial derrière ben il n'y a pas beaucoup de compagnies qui vont développer ça nécessairement parce qu'ils vont pas pouvoir se faire de profit avec ça par la suite fait que c'est aussi c'est normal en même temps que je trouve c'est un peu un avantage puis un désavantage que justement le Bitcoin souvent ceux qui développent les applications comme BTCP se veut BTCP se veut c'est c'est absolument incroyable ce qui se passe au niveau de développement puis c'est complètement open source il n'y a pas de compagnie il n'y a pas rien mais ça se développe c'est vraiment par la passion puis la détermination puis un peu l'idéologie qui fait en sorte que certains continuent à développer donc ça ne va pas aussi rapidement nécessairement qu'avec Silicon vers les stars mais en même temps on peut y aller plus lentement je ne sais pas c'est beaucoup de stratégie puis en même temps c'est comme si tu apportes une application ou tu apportes quelque chose de vraiment utile à la communauté Bitcoin ben c'est un peu tu t'aides un peu aussi si tu as des Bitcoin parce que tu peux deviner ou tu peux te demander à quel point ça va influencer le prix donc là il y a Blockstream par exemple qui développe plein de protocoles annexes ou des technologies qui sont open source aussi qui ne rapportent pas nécessairement des sources de revenus directs mais qui vont par exemple faire en sorte que l'écosystème Bitcoin devienne de plus en plus fort par parallèle vu qu'ils ont des Bitcoin ils augmentent la valeur de leur compagnie aussi beaucoup de stratégie là-bas oui moi ça me surprend juste que comme tu sais dans les compagnies de paiement comme Square Venmo Paypal il n'y en a pas plus qui ont comme fait de la compétition à Square parce que Square on dirait qu'ils sont comme vraiment intéressés puis ça a l'air vraiment bon j'aimerais ça que le cash app il arrive ici dans d'autres places c'est juste aux Etats-Unis puis ça représente déjà plus que 50% de leur revenu ou leur profit ça me surprend que les autres compagnies ils n'embarquent pas là-dessus moi aussi je me demande pourquoi il n'y a pas ce genre d'offres ici peut-être à cause des régulations c'est plus difficile puis le marché il n'est juste pas assez intéressant pour se faire développer ici donc justement tout ce qui est plus monopole puis les nouveaux trends sont toujours formés en Californie puis aux Etats-Unis puis ensuite ça s'exporte ici mais c'est malheureux qu'il n'y a pas encore cette option-là ici mais je suis d'accord avec toi mais c'est sûr que ça va arriver à un moment donné Est-ce que tu connais la compagnie Lightspeed ici à Montréal? ça me dit de quoi c'est une compagnie de développement non? il faut comme un genre de système de réservation cloud pour les restaurants dans le système des hôtelleries mais je pense que ça prend des paiements aussi ça a l'air comme une compagnie intéressante puis ils sont en bourse aussi à Toronto je pense pour l'instant seulement c'est avec Zach Da Silva ça qui est parti ça ah merci Lightning oui 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 c'est rendu gros là comme entreprise ouais non c'est ça c'est comme Stripe Stripe c'est vraiment simple mais c'est une grosse compagnie aussi il y a définitivement beaucoup à innover encore bon donc merci encore à tous d'être là fait qu'oubliez pas dans 4 jours il y a la prochaine présentation donc n'hésitez pas à vous connecter encore puis merci à tous ceux qui étaient là Sous-titrage Société Radio-Canada